Triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire, le Baobab est au sol. L'ancien président Henri Conan Bédier, c'était à jamais une perte immense pour notre pays. Une nouvelle triste bouleversante pour la nation toute entière, Henri Conan Bédier. Homme d'État éminent et figure influente de notre pays vient de nous quitter. C'est avec une profonde douleur, une profonde tristesse que nous rendons hommage à sa mémoire et exprimons nos sincères condoléances à sa famille biologique, politique, à ses proches et à toute la Côte d'Ivoire. Et il faut le dire, Henri Conan Bédier a marqué de son empreintre l'histoire de notre nation. En tant que président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, il a joué un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et le développement économique du pays. Son leadership charismatique et sa vision progressiste ont permis de conduire des réformes importantes, ouvrant ainsi la voie à une période de stabilité et de croissance pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de ses accomplissements politiques, Henri Conan Bédier restera également dans nos mémoires pour son travail en faveur de l'unité nationale. Il a constamment encouragé la réconciliation, cherchant à rassembler toutes les composantes de notre société pour construire un avenir meilleur. Pendant cette période de deuil, nous nous souviendrons de lui comme d'un homme d'État au service de son pays. Un leader respecté pour sa sagesse, son expérience et sa dévotion au bien-être de son peuple. Son héritage continuera d'inspirer la génération future. En cette triste occasion, nous nous unissons tous pour adresser nos pensées et nos prières à la famille d'Henri Conan Bédier, à ceux qui l'ont côtoyé de près et à toute la Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix et que sa contribution exceptionnelle à notre pays soit toujours célébrée. Cher Père, aujourd'hui tu t'en vas. Nous nous souviendrons toujours de toi. Avec gratitude et respect, ton héritage perdurera et continuera d'influencer positivement notre nation. Adieu le sage.